Lâché par la majorité des pays arabes, contesté par son peuple, le président syrien est donc plus isolé que jamais. Bachar al-Assad, 46 ans, n'était pourtant pas destiné à prendre les rênes du pouvoir à la suite de la mort de son père en juin 2000. En fait, c'était son frère Bassel, un militaire, qui devait lui succéder. Mais il a trouvé la mort dans un accident de voiture. Bachar al-Assad, ophtalmologue de formation, montrait peu d'intérêt pour la politique et il avait la réputation d'être un libéral. Il l'a prouvé d'être d'ailleurs au moment de sa prise du pouvoir en libérant des centaines de prisonniers politiques et en autorisant la publication de journaux indépendants, une première au pays depuis plus de 30 ans. Mais la lune de miel a été de courte durée. La répression et la censure allaient reprendre rapidement le dessus. Bachar suit les traces de son père, Hafez al-Assad, qui a régné d'une main de fer sur la Syrie. La presse est le porte-voix du régime, l'opposition est muselée et traquée, la répression est féroce. On se souviendra surtout en 1982 du bombardement de la ville de Hama, un fief des frères musulmans syriens qui auraient fait plus de 20 000 morts. La plupart des pays avaient fermé les yeux sur cette répression pour des raisons politiques, géographiques, historiques, la Syrie ayant toujours joué un rôle majeur au Moyen-Orient, notamment face à Israël. Alors, combien de temps encore Bachar al-Assad pourra-t-il résister aux pressions internationales et à la contestation de son peuple qui courageusement continue d'exiger des réformes? Ce soir encore, Jean-François Lépine est avec nous. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Céline. Alors, pour la première fois, les pays occidentaux exigent explicitement le départ de Bachar al-Assad. Combien de temps peut-il tenir encore? Écoutez, jusqu'à maintenant, le président Assad a réussi un exploit que seul l'Iran peut-être, dans les dernières années, avait réussi, c'est-à-dire à l'heure de Facebook, de Twitter, de fermer complètement le pays aux médias, au point que le monde n'est pas témoin, en tout cas par les images et tout ça, des atrocités qui se produisent un peu partout dans le pays. Et pour l'instant, en tout cas, le président Assad bénéficie de l'appui des Alaouites. C'est une minorité dont il est issu, à peu près 10 % de la population, des chrétiens, un autre 10 % de la population qui sont très puissants, qui ont toujours été associés à la famille Assad. Et puis, surtout peut-être de la communauté d'affaires, les marchands syriens. Vous connaissez par exemple peut-être la ville de Halep, où il n'y a jamais eu de magnifique affaire. C'est une manifestation depuis le début, mais c'est une ville de grands marchands et qui est associée à la famille. Bon, il y a eu des nouvelles sanctions aujourd'hui. On sait qu'elles n'ont pas toujours l'effet escompté, les sanctions économiques. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Écoutez, si l'Europe fermait ses portes aux produits syriens, c'est leur principal marché, peut-être que ça aurait une influence. Il y a aussi ce front qu'on voit maintenant des États-Unis avec une majorité de pays arabes, l'Arabie saoudite en tête, qui s'opposent, qui demandent à Bachar el-Assad de partir. Ce front-là s'oppose à la Syrie parce que la Syrie a une alliance dangereuse pour eux avec l'Iran. Alors, qu'est-ce que tout ça va donner exactement? C'est la grande question qu'on se pose, mais ça pourrait être la goutte qui fait déborder le vase alors que l'économie syrienne est dans un état catastrophique. On dit qu'elle produit à à peine 50 % de ses capacités. C'est-ce que ça fait quand même des mois qu'il y a des combats? Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un défi, peut-être, c'est que ces manifestations-là s'étendent à la grandeur du pays parce que, pour l'instant, c'est toujours ponctuel, une après l'autre. Et c'est probablement le défi de l'opposition qui n'est pas unie et qui, pour vaincre ce régime-là, doit trouver un leader, doit trouver une façon de s'unir. de l'économie. Oui, entre-temps, vous soulignez le courage de cette population-là. Merci beaucoup, Jean-François. Merci.